Sœur Claire, vous allez commenter les textes du dimanche du Saint-Sacrement de l'année A. Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Donc on entendra dans Saint-Jean le chapitre 6, versets 51 à 58. Le fameux chapitre sur le pain de vie, mais c'est aussi le sang de vie, dont Jésus a parlé à la synagogue de Capharnaüm pour annoncer la grande consolation qu'il allait laisser après sa montée au ciel. « Je suis avec vous tous les jours, avec mon corps et mon sang. » Alors au verset 51, il est dit « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. » Il y a énormément de choses dans cette déclaration solennelle du Seigneur qui revient plusieurs fois dans ce chapitre 6. Vous avez d'abord le fameux « Moi, je suis » qui est évidemment une référence au livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 14, quand Dieu parle à Moïse en lui disant « Je suis celui qui suis ou celui qui est ou je serai qui je serai. » Et il dit « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis ma envoyée vers vous. » On pourra même traduire « Moi, je suis ». Donc c'est une des manières de parler du Dieu vivant révélé à Moïse. « Moi, je suis ». Mais ici, Jésus ajoute « Le pain vivant ». Très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire un pain vivant ? De même qu'il y aura une pierre vivante citée par Saint-Pierre. C'est très étonnant. On voit bien que ça dépasse de beaucoup le pain quotidien que nous pouvons connaître. « Je suis le pain vivant » et on verra par la suite « qui mange de ce pain vivra éternellement ». Alors c'est sans doute un rappel de ce qui s'est passé aux origines de l'humanité avec le fameux péché d'Adam et Ève où il était dit, donc je vais dans la Genèse chapitre 1, pardon, chapitre 2, verset 17 « Quand Dieu dit à Adam, de l'arbre de la connaissance du bien-mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras ». Cet arbre de la confusion qui nous établit dans une connaissance sans Dieu, cet arbre, alors les rabbins ont beaucoup discuté pour savoir de quoi il s'agissait, et il y en a qui ont dit que c'était du blé, qui à l'époque avait la taille des cèdres du Liban. Et donc, pourquoi du blé ? Parce qu'en hébreu, blé et péché, c'est le même mot. C'est comme si nous, on disait en français, cet arbre c'était un péché. Pourquoi ? Parce que le péché s'appelle péché. Jeu de mots en hébreu, qui est très émouvant pour des oreilles chrétiennes, parce qu'au début, Dieu dit « celui qui en mange de ce blé », si on part du principe que c'est du blé, mourra. Et ici, dans le discours sur le pain de vie, Jésus annonce un nouveau blé vivant qui donnera la vie éternelle. D'un blé de mort à un blé de vie, d'une nourriture de mort à une nourriture de vie. Et alors, effectivement, ce chapitre 6 de Saint-Jean, en tout cas les quelques versets qu'on va entendre ce dimanche du corps et du sang du Seigneur, ça ne parle que de la vie. C'est le dimanche de la vie et même de la vie éternelle. Verset 51, pain vivant, celui qui en mange vivra pour l'éternité. Toujours verset 51, ma chair que je donne pour la vie du monde. Verset 53, si vous ne mangez pas la chair et ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, verset 54, aura la vie éternelle et je le ressusciterai. Verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et comme moi je suis vivant par le Père, celui qui me mange, celui-là vivra par moi. Et ça se termine avec le verset 58, qui mange ce pain vivra pour l'éternité. Donc ce Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle. De même que l'arbre de la connaissance du bien-mal avait donné la mort, l'arbre de vie, le nouvel arbre de vie qu'est Jésus, qui était gardé par les chérubins pour se révéler à la fin des temps, c'est l'arbre qui donnera la vie. Ensuite Jésus dit, donc je suis le pain vivant, descendu du ciel. Descendu du ciel, encore une manière de dire qu'il est Dieu. Dieu est celui qui descend. En exode 3, 8, Dieu dit à Moïse, je suis descendu pour vous faire monter. Pareil, encore dans l'exode au chapitre 19 au verset 20, Dieu qui descend sur la montagne. Exode 19, 20. Le Seigneur descendit sur la montagne. Au psaume 72, c'est toujours pour parler de Dieu. Au psaume 72, il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine qui mouille la terre. Et puis dans Saint Jean, alors ça revient très souvent. Et déjà chapitre 3 de Saint Jean, de l'Évangile selon Saint Jean, verset 13. Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc on voit la grande solennité de ce discours sur le pain de vie. Ça ne veut pas dire seulement je vais vous donner à manger, mais ça veut dire encore et encore je suis Dieu. Et quand je me donne à vous, c'est Dieu qui se donne à vous. Le pain vivant descendu du ciel. Au verset 53, Jésus ajoute, « Si vous ne buvez le sang du Fils de l'homme, ça veut dire Dieu là aussi, Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous boire le sang. » Alors du sang, il est écrit au chapitre 17 du livre du Lévitique au verset 11. Lévitique 17, 11. « La vie de la chair est dans le sang. Ce sang, je vous l'ai donné, moi, pour faire sur l'autel le rite d'expiation pour vos vies, car c'est le sang qui expie pour une vie. Donnez le sang, vous aurez la vie. » Et Jésus donne son sang, ça veut dire qu'il donne sa vie pour que nous ayons en lui la vie éternelle. C'est toujours la même chose qui est répétée dans ce discours sur le pain de vie. Au verset 55, il est dit « Ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. » Vraie, ça veut dire véridique, véritable, valable, comme c'est dit de Dieu dans le chapitre 8 de Saint Jean au verset 26. « J'ai beaucoup à dire et à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » En grec, « véridique », c'est le contraire de ce qui est caché, de ce qui est secret, de ce qu'on chuchote dans les coins. La vérité, ça veut dire quelque chose qui doit être une lumière pour tout le monde et qui est destinée à être dite et à être proclamée. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous dire la vérité sur Dieu et pour nous donner en vérité son corps et son sang. Son corps comme nourriture véridique qui vient de Dieu et son sang comme boisson véridique qui vient de Dieu pour nous donner la vie éternelle. Alors, il y a une très belle prière chez nos frères juifs qui récite quand ils sortent les rouleaux de la Torah pour proclamer la parole de Dieu. Et qui dit ceci, « Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as donné la Torah de la vérité et qui as planté au milieu de nous la vie éternelle. » Vous voyez bien que ce que dit Jésus, ça fait l'écho au fait qu'il est la nouvelle Torah, qu'il est la Torah accomplie en plénitude, une Torah de vérité et qui est plantée au milieu de nous comme l'arbre de la vie pour nous donner la vie éternelle. Je termine en parlant du verbe « manger » qui mange ma chair et boit mon sang. Alors, en hébreu, le verbe « manger », ça veut dire « ne faire qu'un » avec ce qu'on mange. Ça suppose l'unité, la communion, « ne faire qu'un ». C'est très exactement ce qui se passe quand on reçoit le corps et le sang du Christ, on ne fait qu'un avec lui, on ne fait qu'un avec Dieu, on entre en communion parfaite avec Dieu. À travers le corps et le sang du Christ, comme l'a très bien dit saint Paul dans la première épître corinthien, au chapitre 10, versets 16 et 17, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, un pain unique, et qu'à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. » C'est ce qu'il faut entendre. Nous participons à un pain unique. Je voudrais terminer avec un texte de saint Augustin, qui dit ceci, « Quand vous mangez cette nourriture et buvez cette boisson, elle se change en vous. Ainsi, vous aussi, vous êtes changés au corps du Christ, si vous vivez dans l'obéissance et la ferveur. Si vous avez la vie en lui, vous serez une seule chair avec lui. Car ce sacrement ne vous présente pas le corps du Christ pour vous séparer de lui. L'apôtre nous rappelle que ceci a été prédit dans la Sainte Écriture, ils seront deux en une seule chair. La fête du corps et du sang du Seigneur, c'est la fête des noces de l'agneau, où on est pleinement unis à Jésus, Agneau de Dieu, pour ne faire plus qu'une seule chair avec lui. Sœur Claire, merci.